Et bonjour à tous, c'est MisterGigo, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Fenix Point. Et donc la dernière fois on avait pris des risques, on avait lancé cette mission avec uniquement 4 soldats, dont une qui n'a pas du tout d'armure, qu'on n'avait pas renommé d'ailleurs les deux nouveaux là. Voilà, Eva, Camara et Béatrice, Johannes, il faudra penser la prochaine fois de les renommer. Enfin quand on sera plus dans la mission en tout cas. Donc là l'objectif c'était de sauver des soldats et évacuer tous les agents Fenix. Donc on va essayer de les trouver déjà, donc a priori ils doivent être soit dans ce bâtiment, soit dans ce bâtiment je pense. Je pense plutôt qu'ils vont être dans ce bâtiment même d'ailleurs à mon avis. Donc on va se diriger vers ce bâtiment là-bas. Alors, vu que j'ai pas trop géré le truc, je sais pas si j'avance comme un bourrin ou si je fais des... Ou si je m'avance, je me mets en vigilance, etc. On va peut-être la jouer sécurité, un safe, vu qu'on est... Vu qu'on est... Vu qu'on est pas très bien stuffé, on va peut-être se mettre en sécurité là. Hop. Toi tu vas te mettre ici, c'est pas mal. On a quand même Sophia Brown qui est niveau 5. On va se mettre une vigilance par là-bas quand même aussi, on sait jamais. Et toi... Toi tu vas pas avoir le choix, tu vas venir te mettre là. En espérant qu'ils ne viennent pas d'ici. Ok. Allez. Activité banderienne. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Est-ce qu'on entend quelque chose ? Non. Ah. On entend des bruits ici. Bon, il n'y a pas de tir, rien du tout. A priori, ils m'ont quand même dit qu'il fallait que je me dépêche, quoi. Donc... Ça m'embête un peu d'y aller doucement, quoi. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait du monde ici. J'essaie d'avancer... Même si je ne suis pas hyper serein. Surtout pour... C'est la cape, c'est elle qui n'est pas du tout stuffée. Ok. Sniper, elle va avancer d'un coup, elle, du coup. Papillote. Papillote. C'est que des femmes, tiens. C'est marrant. Team féminine. Ok. Terminé le tour. Ouf. C'est ce qu'il me semblait, c'était là-bas dedans. Ok. Donc ça ne se passe pas bien là-bas. Ça se fight. Et en plus, il y a des pendants-riens derrière. Putain. C'est tout aussi beau. Ok. Ah non, alors c'est peut-être le... C'est peut-être le soldat que je dois sauver qui a attaqué le pendants-riens. C'est possible, tiens. Ok. Ouh. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était un gros tir, ça. Oh là là. Ça se déplace. Ah, il était en vigilance. Je pense qu'il y en a un qui va crever là. Il a pris trois tirs dessus déjà. Il s'est fait attaquer par le Alpha là. Oh putain, je suis déjà hyper loin. Je suis hyper loin en plus. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il y a lui. Ouais, mais bon, on ne peut pas le tirer dessus de toute façon. Je suis hyper loin, quoi. Oh là là. Je vais arriver trop tard. C'est obligé. Ennemis détectés, là. Ok. C'est un artron artilleur. Il faudrait qu'on se mette sur une... Il faudrait qu'on se mette par là quand même, ce serait mieux. Hum. Le problème, c'est que lui va me tirer dessus par là. Est-ce que... Non. Tu vas te mettre là-bas derrière. Ok, il y en a un autre là. Oui, bah ça, on l'avait vu. Tu vas te mettre ici. Là. Tu vas attendre. Euh, toi. Tu peux tirer sur lui là-bas ? Bah, vas-y. T'as quoi comme arme, ça ? Ouais, bah, vas-y. Visez libre. Voilà, on tente le coup. Joli. Bien joué. Très, très bien joué. Toi, tu vas attendre. Et toi, tu vas avancer, disons, par là. Let's make this happen ! Je veux juste voir. Ouais, il en reste encore trois, donc c'est bon. On va cueillir tous les agents phoenix. Ouais, on va pas avancer. Putain, c'est hyper à découvert là. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va tuer, lui ? Ok, c'est un gros guignol. Il lui a tiré sur son armure. Quel abruti. Ah oui, il aurait dû se déplacer là-bas. Ok. Un bandit. C'est lui qu'il faut que je sauve. Ok, bien joué. Et il reste en plein milieu. Fantastique. Ok, il va faire quoi, lui ? Il y en a d'autres qui arrivent de là. Ah merde. Sniper en plus. Oh là. Pas joli ça. Les tritons ont évolué pour pouvoir utiliser des filles de précision. Donc c'est une menace considérable à distance, je sais. Hop, j'ai une petite coupure, désolé. Donc là, on a lui qui est blessé. Fantastique. On a l'autre qui est là-bas. Et on a un sniper là-bas en haut. C'est pas ouf du tout. Ouf, c'est pas ouf du tout. Ça aurait été bien qu'elle puisse aller là-bas en haut en fait, finalement. Mais bon, c'est trop tard. Est-ce que lui pourrait juste pas venir ici ? Oui, oui, contact ennemi, je sais. Je pense qu'il y en a qui vont mourir, mais bon, on va voir le choix. Donc là. Ah non, je voudrais tirer sur le sniper là-bas, moi, si possible. Wouah, je peux pas le viser. Bon, on va viser sur lui. Comme ça. Ok, on lui a enlevé un peu de vie. On lui a enlevé pas mal de vie. Le sniper, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Ah, il peut tirer sur lui là-bas. Ah, ça, c'est bien. Ok, je l'ai touché, c'est bien. Je l'ai touché, c'est bien. Maintenant, il faudrait qu'elle se déplace, elle. Le problème, c'est qu'elle ne faut pas se déplacer. Toi, tu vas venir ici. Normalement, t'es pas à portée du sniper, je pense. Et on va tirer sur celui-ci. Si on peut le tuer, ce serait bien. Ok, elle a complètement raté, j'ai l'impression. Ah oui, complètement, quoi. Super, bravo. Alors, le sniper, elle ne peut pas venir là, putain. Est-ce qu'elle peut rentrer là-dedans ? Non, bon, elle va rester là, alors. Parce que sinon, elle va se faire tirer dessus par le sniper, à moins que le sniper vise un des trois là. Donc, les trois que je dois sauver, ils sont là. Il y en a un là, un là et un là. Ok. Si je peux les récupérer, ce serait pas mal. Ils sont full stuff et tout. J'espère juste qu'il n'y a pas des ennemis qui vont pop d'un peu n'importe où, là, genre de là. Ça ne m'arrangerait pas du tout. Alors là, elle va rester là. Celle-ci. Si elle vient là, elle pourra tirer sur l'autre le prochain tour, sur le sniper. Ok, on va passer le tour, on va voir. A priori, eux, ils devraient tuer lui, quand même. S'ils ne sont pas trop mauvais. Voilà, bon. Tire sur le sniper. Non. Voilà, c'est bien. Ok. Le sniper recule. Oh, il a quand même tiré sur eux. Ouf. Ok. Bon, donc a priori, il n'y a plus que celui-là comme ennemi, hein. Ah, c'était quoi ce bruit ? Ah non, il y en a d'autres. Un artron bouclier alpha. Oh. Bon, je crois que lui va crever. Ça pue un peu du cul pour lui. Est-ce que si je viens là, ça me le récupère, lui ? Est-ce que ce qu'on pourrait faire, c'est reculer. Toi, tu viens là. Ok, donc lui, il est là. Donc lui, je l'ai. Donc lui, il va venir là. Il est blessé. C'est un peu dommage. Toi, tu vas venir ici. On va reculer. Lui, on ira le chercher après. Oh, il y en a un autre là. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que toi, elle, elle va venir ici. Et elle va se mettre en vigilance par là, comme ça. Voilà, le sniper. Pfff, elle ne peut pas faire grand-chose, le sniper. C'est un peu dommage, ça. Toi, tu vas venir ici aussi. Vigilance par là. Il faudrait que lui, il vienne vers moi, là, ce serait bien. Bon, lui, il va crever. Le sniper là, il est décédé, lui. Il avait quoi, lui ? Des trucs pas terribles. Ils avaient des trucs pas terribles, quand même, ces mecs. Bon, c'était des soldats gratos, mais bon, j'en ai récupéré un déjà. Il a quoi comme arme, lui ? Pourquoi c'est verrouillé, lui ? Ah, elle est pétée son arme. Santé, non. Ok, je ne sais pas. Bon. Ce n'est pas grave. Mon sniper, qu'est-ce qu'elle va faire ? Non. Vigilance. Ouais, bof. Ce serait bien qu'elle trouve une couverture complète. J'aurais dû la mettre là-haut. Le problème, c'est que là-haut, il n'y a pas de couverture du tout. Donc, c'est bien, elle aurait pu tirer, mais elle aurait été hyper à découvert. Est-ce qu'on tente le coup comme ça ? Je vais la mettre là. Et on va passer le tour. On va voir ce qui va se passer. Ok, donc là, t'es mort, voilà. Lui, il va tirer dans le bouclier, c'est abruti. Non, ça va, il a réussi à tirer à côté. Et il retourne se mettre dans le coin, là-bas. Ah non, il n'est pas mort, le tiradalite. Bon, là, il va mourir. Le sniper, qu'est-ce qu'il fait ? Il me tire dessus. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que je suis en couverture complète. Dommage. Dommage, dommage, je n'ai pas réussi à le tuer. Lui, il va faire quoi ? Lui, il va aller finir l'autre, là, non ? Ah non, allez. Ah, dommage, je lui ai fait pas mal de dégâts, quand même. Bon, il va le tuer. Ouais, voilà. Et il vient se mettre en plein milieu, là. Ok. Pourquoi pas ? Lui, il faudrait que je le soigne, lui, ce serait bien. Il n'a pas de soin. Pourquoi il est pété, son fusil, à lui ? Bon, bah, lui, on va l'envoyer s'évacuer, alors. Si son fusil est pété, ça ne sert à rien de traîner dans le coin. Ok. Sniper, sur quel petit réel ? Juste sur lui. On pourrait récupérer son fusil, à l'autre, mais je ne suis pas sûr que ce soit un bon plan. Il y a l'autre, là-bas. Si. Est-ce qu'elle, elle peut aller jusqu'à côté de lui, là ? Ouais. Mais, on serait en danger. C'est pas grave. Allez, vas-y. Ah, elle passe par en haut. Ok, pourquoi pas. Ok. Donc, lui, lui. Lui, lui, il peut tirer sur celui-là, non ? Ou il peut peut-être finir l'autre, là. S'il vient ici, là, non ? Non, il ne peut pas atteindre l'autre, là-bas. Bon, bah, écoutez, il va tirer sur lui. Ah, mince, il y a mon soldat derrière. Bon, dans les jambes, là-bas. On ne l'a pas eu, tant pis. T'es un peu nul, toi. Tu vas venir là. Munition épuisée. Ok, bon, il va recharger, du coup. Ok, toi, tu vas finir celui-là. Voilà, allez. Voilà. Il est mort, l'extraterrestre. Alors, maintenant, bah, maintenant, on va évacuer, puisque... Puisque... J'ai récupéré tout le monde. Donc, on va venir se... On va reculer. Toi, tu vas te mettre en vigilance. Comme ça. Puisque t'es à couvert. Toi aussi. Hop, on va protéger nos gars. Et on va reculer, maintenant. Hop. Ouah. Ouf. Headshot, carrément. Ok. Fantastique. Je me suis fait défoncer. Du coup... Alors, lui, il faut qu'il recule. Il peut pas aller jusque là. Bon, dommage. Il va venir là. Si, il peut venir jusque là. Vas-y, toi, t'évacue direct. Hop. Toi. Tu vas venir... Ici. Ok. Maintenant, il faut juste évacuer. Tu vas venir là. Évacuer tout en restant en sécurité, si possible. Waouh. Bon, sniper, là, elle a pris cher. Elle va se soigner, d'ailleurs. Tiens. Hop. Clac. Et avec ses deux points restants, elle va reculer. Elle va reculer. Ici. À l'abri. Hop. Sniper. On peut pas tirer. Donc, on recule. Là. Voilà. Très bien. Et toi, tu vas reculer aussi. Là. En restant à couvert, si possible. Elle. Elle va venir ici. Elle sera un peu plus proche. Ou par là, là. Là, elle est à couvert, de toute façon. Hop. Et on passe le tour. J'espère qu'il n'y a rien qui va arriver d'ici, c'est tout. Où c'est qu'il va, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il se déplace, c'est tout. Il s'en va. Il est trop blessé, il s'évacue. Voilà. Il se soigne, je sais pas. Oh, il y en a un autre, là. C'est un nouveau, lui. Oh là, non. Oh, 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 oh. Ok. Il m'a raté, heureusement. Heureusement. Alors, attendez. Sniper. Sniper. Oh, elle va pas pouvoir lui tirer dessus. Je suis deg. Je suis deg. Et que j'aurais dû la placer mieux que ça. Même en étant là, derrière, elle peut pas lui tirer dessus, par exemple. Non. Même en étant ici. Si, en étant là, elle peut lui tirer dessus. Alors, toi, tu vas lui tirer dessus. Ça serait bien qu'on touche la tête, quand même. Ok. C'était un peu raté. Ah oui, il devient visible, lui, c'est vrai. Oh, putain. Quelle horreur. Quelle horreur. Donc, il était où ? Il était là. Je peux continuer à lui tirer dessus, quand même, ou pas ? Si je fais, par exemple, ça. Et que là, je tire ici. Non, ça le touche pas. Ok. Donc, je peux pas lui tirer dessus. Donc, ça sert à rien. Donc, on recule. Le problème, c'est qu'on va se faire défoncer. Euh, sniper. Du coup, ça change ma tactique, ça. Toi, tu vas te mettre là, en vigilance. Je sais pas si c'est possible, ça. Comme ça. Je sais pas ce qu'elle va pouvoir faire. Et le dernier, c'est qui ? Ah oui, c'est elle. Bah, elle. Elle, je saurais bien qu'elle vienne ici. Mais le problème, c'est qu'elle va se faire défoncer. Non ? Par là-bas. Ah, elle a plus de tête, elle. Hum, ok. Bon. Et on a lui, qui a déjà joué. Bon, ben, terminé le tour. Pas le choix. J'espère qu'il va pas se faire défoncer, celui-là, ou le milieu, là. Ouf. Ok, donc, il s'est positionné pour pouvoir me tirer dessus, mais il m'a raté. Ça m'arrange. Aïe. 32 de dégâts, c'est pas mal, 32 de dégâts. Ah, vas-y, recommence. Oh là là. Mais il y en a deux, non ? Il y a deux ennemis, là. Ouais, d'accord. Oh, mais il y en a plein. Ouf. Ok, il faut qu'on s'évacue, là. Vraiment. Oh, oh, oh. Ok, donc j'en aurais sauvé qu'un seul. Quelle horreur. Bon, évacuation. Évacua... Comment ça encore ? Voilà, évacuation. Évacuation. Est-ce que je peux évacuer tout le monde ? Est-ce que je peux évacuer tout le monde ? J'aurais sauvé qu'une personne, du coup. Sur les trois. Ok. Et toi, tu peux t'évacuer, oui. Ok, bon. C'était pas ouf. C'était pas ouf comme mission. En même temps, je suis parti avec ma moins bonne équipe d'intervention. Bon, mission terminée. Ah, on a gagné un niveau quand même. On a sauvé qu'un des deux, qu'un des trois soldats. C'est une semi-victoire. Je dirais même presque une semi-défaite. C'était pas fantastique, hein. Surtout que j'ai pris... J'ai pris cher. Ok. Donc, mission de sauvetage terminée. Ressources récupérées, rien. Hop, j'ai récupéré, rien. J'ai récupéré un soldat. Ah, minou, on va lui redonner une grenade ou pas, nous ? Ah, je peux en fabriquer, l'échangeur de ça ? Ok. Donc, eux... Eux, on a dit... Qu'est-ce que je peux échanger, là ? De la science contre de la bouffe ? Deux contre dix. Il va falloir que je recrute un peu, quand même. Là, c'est un soldat normal. Je vais avoir quoi, du coup ? Là, j'ai trois soldats normal. Peut-être qu'il faudrait que j'ai un sniper de plus. Bon, déjà, on va aller se soigner à la base, parce que là, c'est un peu le... C'est un peu l'enfer. Alors, elle, elle est arrivée ici. Qu'est-ce qu'on voulait faire, là, déjà ? Ah, oui, on voulait faire ça. Échanger. 42 contre 252. Échanger. Voilà. Ok, on ne peut pas faire plus ? On ne peut pas refaire ? Non, on ne peut pas refaire. 4 contre 6. Vas-y, ouais. Je ne peux pas faire plus ? Échanger. C'est tout. Ah, peut-être parce qu'ils n'en ont plus, en fait. C'est ça ? Non. Ça, je fais quoi ? Ça, si je fais une incursion ici. Les zones de production alimentaire fondissent un refuge. Des caisses... Ça fait quoi si je fais ça ? Raid de ravitaillement. Donc, en fait, je peux rentrer à l'intérieur. Prenez autant d'objets, des caisses que vous pouvez porter sans risque et évacuer votre escouade. Ok. Il y a une menace moyen. Ah oui, donc en fait, là, vraiment, je me... C'est une mission, quoi, pour aller chercher les trucs. Mais bon. C'est peut-être pas... C'est peut-être pas ouf comme truc à faire. Le berserk, je ne suis pas sûr que je vais le prendre, là-bas. Ça me plaît moyen comme truc. Sachant que là-bas, l'autre, il est encore en train de tout défoncer. Il y a deux avions qui volent. Je ne peux pas faire grand-chose, de toute façon, pour le moment. Le cadeau... On n'est que quatre, du coup, là-dedans. Ce serait quand même bien que j'aille le prendre, le berserk. Il coûte 990, je crois, 1000 quasiment. Il ne me restera pas de bouffe, après, quoi. Que faire ? Que faire ? Je crois qu'on va continuer d'explorer. Ici, par exemple, on n'a toujours pas venu. En visant ce point-là. Ouais, on va venir là. Hop. Alors, eux, ils sont arrivés à la base. Donc, eux, on va attendre qu'ils soient soignés. Ok. Eux, ils sont arrivés là, explorés. Hop. C'est une base de la nouvelle Géricault. Très bien. Donc, maintenant, ils vont venir... C'est quoi, ça ? Ah, c'est l'altitude. Toi, tu vas venir là. Rejet de la faiblesse. C'est une transmission destinée au monde entier. Le flot croissant de salut a commencé pendant que vous nous cachez. Dans votre frasse et votre perversion. Les purs ont commencé la vague de purge pour déverser le monde de toutes ces impuretés. Ok. Donc en fait, oui, le jeton, aucun refuge n'est sûr, quel que soit le chef, le perfide ou les coins, espérons qu'ils adhèrent. Vous n'avez que deux options, rejeter votre chair ou faire, faites-vous dépouiller. Eux, ils sont très chiants, hein. Vraiment, ils sont très très chiants, hein. Là-bas, il faut que j'aille où ? Ah ouais, d'accord, impossible. Pendant rien, elle est actif. Là-bas, ils sont en train de faire une rasiage, j'ai l'impression. Mais je peux pas trop y aller, quoi. Je sais pas trop comment y aller. Je sais pas. Bon, on verra. Là, la brume, ça devient un peu menaçant, ça arrive bientôt sur ma base, en plus. Alors, eux, ils en sont pas tout à fait soignés. Alors, elle, elle a gagné un niveau. Papillote. Nouvelle classe, non. 50% de poids transporté et plus 2 en puissance, pas utile. 50% de pression avec une arme maîtrisée lorsqu'aucun ennemi n'est détecté dans un rayon de 10 cases. Oh, c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal. Pour 20, ouais, on va faire ça. Il lui reste 43. On va lui donner son dernier point de vitesse. Et après, volonté et puissance. Voilà. Très bien. Ah, par contre, on a plus de balles de ce sniper aussi. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant. Ah oui, elle a plus que 2 balles, en fait. Ok, fantastique. Ouais, c'est la merde. Fabrication. Est-ce que je peux fabriquer un fusil de sniper ? Ouais. On va fabriquer un fusil de sniper. On a fabriqué un fusil à pompe déjà, là, du coup. Ok, donc on a dû en fabriquer un. Bon, c'est bien. On va peut-être refabriquer un truc comme ça. C'est pas mal, ça. Ok. Voilà. Les recherches. Bon, on a tout ça qui est lancé. Ok. Ah oui, il faut qu'on fabrique ça aussi. Véhicule, il faut qu'on fabrique des trucs comme ça, là. Contre mesure, contre la fuite. Ah oui, donc ça, c'est pour l'évitement. Et ça, c'est les deux armes. Ouais, ça coûte pas cher. On va le faire. Hop, hop, hop. Voilà. On va faire les trois pour équiper notre autre avion. Comme ça, ce sera fait. Ok, donc elle, elle a gagné un niveau aussi. Donc elle, on va la renommer en... Alors, je suis désolé, mais j'ai que des femmes. Donc... Flo... Vin... Chen... Zo... Hop, qui est un... Un autre de nos donateurs. Hop, voilà. Qui a gagné un niveau. Tire de riposte. C'est pas terrible le tir de riposte, parce que ça utilise des balles quand même. Ouah, remarque qu'on en a des balles. Précision augmentée de 20% et dommage infligé. Diminuée de 10%. Ah, on va reprendre ça quand même pour voir 15 points. On va lui donner de la vitesse, j'aime bien être mobile, moi. Ok. Donc c'est très bien. Équipement. Équipement. J'ai pas de grenade, j'ai plus du tout de grenade. D'accord, bon, c'est pas grave. Ça fait pas... Ça fait pas beaucoup de dégâts, les grenades, je trouve. C'est pas... C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ok, donc là, on est bon. Il y a que notre nouveau soldat, là. Joshua Joseph. Ah oui, donc là, on a plein de personnes à renommer, en fait. Ah oui, on a elle aussi. Alors elle, on va lui donner un équipement. Voilà. Voilà, voilà. Ça sera mieux, quand même. On peut lui donner un fusil comme ça. On peut faire les balles, parce que celui-là, on peut pas. Ok. Donc il faut que je fasse des munitions de ça. Fabrication. Des munitions pour le bulldog air. 1, 2, 3, 4, on va en faire. Voilà. On va aller... Donc on va retourner la voir. On va lui donner... Alors lui, il a des balles. Il a pas mal de balles, donc il va les garder. Il va prendre un truc de soin. Je sais pas ce que c'est, ces armures, là. Ça a pas l'air ouf, mais bon, il va garder ça pour l'instant, tant qu'on a pas mieux. Alors lui, on va le renommer. Alors lui, c'est un de nos nouveaux. Donc on va dire que ça va être... Ok, je suis en clavier. Donc QWERTY, ça va être... Alors, excuse-moi pour ton pseudo, mais c'est Zmoi, ou Zimoi, ou Zmoy, je ne sais pas. Enfin, tu m'expliqueras dans les commentaires comment on doit prononcer ton pseudo. Voilà, ok. Ensuite, on avait Sofia Braun en high card, Flo Vincenzo. Et là, on va avoir... Ardarin. Ardarin. Ou Ardarin, je ne sais pas. Voilà, donc on commence à avoir pas mal de soldats, pas mal de viewers. Ok, donc toi, tu vas prendre des balles. Je peux pas le recharger comme ça directement, non. Ok. Là, là. Alors, elle, c'est embêtant. Elle, c'est plutôt embêtant qu'elle n'ait pas de balle pour cette arme. Parce qu'en plus, surtout que... Si je lui donne... Si je lui donne... Un fusil d'assaut, elle ne va pas être efficace avec. Alors, attendez. Et mes autres soldats, là-bas, dedans. Lui, il a ça. Ok, lui, il est bon. Poslovitch, on peut lui donner ça. Avec les bonnes balles. Il va falloir en garder quand même un ou deux avec cette arme-là. Parce que... Fusil d'assaut et fusil à pompe. Donc on va lui donner un fusil d'assaut quand même au cas où. Avec des balles de base. Oui, parce qu'en plus, elle aussi, c'est pareil. Elle ne va plus avoir de balles pour suiser la pompe. Donc on va être dans la mouise. Ok, c'est quoi ça ? Population humaine. Survivante dans les refuges. Si ce chiffre descend en dessous de 10%, vous perdez la partie. Ah ouais, carrément. 87%. Ok. Euh, voilà. Et dans le manticore, on a donc... Sophia Brand, on va lui donner un bulldog aussi. Avec... Pas de balle. C'est quoi ça ? Maîtrise non acquise. Oui, ok, je sais, merci. C'est quoi ça ? Car quoi ? Pour arbalète. Du ciné de rion. J'ai pas compris de quoi ça sert, ça. C'est des balles ? C'est des balles, ouais. Ah oui, mais si, on a fabriqué le fusil à pompe. Donc on peut fabriquer... Alors il nous faut plus de balles. On a dit deux bulldogs. On va fabriquer trois de plus. Et on va fabriquer des balles du fusil à pompe. Qui est là. Deux. Voilà. On va retourner dans le personnel. On a donc Inaru qui va... Prendre le fusil à pompe là. Qui est sûrement moins bien. 35. 35. Portée. 8, 10, 2. 18. 2. Ouais, pas tant que ça. 50, 48, 2, 3. Ouais, bon. Ça se ressemble. Lui, on essaiera de... On va essayer de... Parce que lui, il fait quand même... Rafale de 10. Lui, il fait rafale de 8. Ouais, donc il tire un peu moins de balles. Mais il tire d'un peu plus loin. Donc potentiellement un peu plus précis. Ok. Donc... Inaru est un peu mieux. Ensuite, on a Papillote qui a plus de balles. Ouais. Et... Ardara qui a plus de balles non plus. Alors... Oui, mais je sais pas pourquoi elle va recharger. Donc elle en a un. Elle en aura un d'avance. Ok. Très bien. Ah, parce qu'il doit rester une ou deux balles dedans. Non, même pas. Ok. Bon, donc c'est bon. On est bon. Ici. Donc là, on attend que lui se soigne. Et mon autre vaisseau. Le cadeau. Qui est ici. On va se déplacer. Et explorer ce point. Base militaire abandonnée. Inspecter la zone. Technologie, matériaux. Ok. Donc là, est-ce qu'on peut aller là-bas ? On peut aller là-bas. Se déplacer. Mais on n'est que 4 là. On est d'accord. C'est quoi ça ? Côté et recherche. Ouais, on va le voir. Hop. Pouf. Alors, en 2022, je vous laisserai bien. Investigating an anthrax outbreak caused by melting permafrost in northern Siberia went missing. Le Phoenix Project tried to find out what happened to them, but our resources were stretched too thin. And our allies in the Russian government were losing influence, so we let it go. All these years later, looking at these samples, I wonder, is this where it started? Is this the first outbreak? If we had done more, could we have stopped it? The genetic material that I have recovered might hold the answers, but I'm not sure I want to know. Alors, muté, figé dans d'étranges poses démoniaques. Et que nos agents récupèrent facilement les échantillons qu'ils étaient en train d'étudier. Voilà pourquoi Rodolphe Simès s'était rendu ici pour les examiner. Ok. Très bien, donc on avance un peu l'histoire. Tiens, lui, ça a augmenté, ça peut-être que c'est d'avoir fait ça, je ne sais pas. Ok. Il n'y a rien à protéger pour le moment. Là-bas, c'est le bazar. Ah, il faut que j'aille là-bas, tout là-bas. Et c'est où la troisième, la dernière ? Ici. Ah ok, donc on va pouvoir potentiellement aller là-bas. Est-ce qu'on ne prendrait pas cette base quand même ? Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la vidéo, parce que ça fait 38 minutes qu'on tourne, je n'avais pas vu. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo, et on verra ça dans la prochaine vidéo. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation, et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous, ciao !